Bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la mug press. Je vous montre tout de suite comment je fais pour réaliser un mug avec la Cricut Mug Press. C'est parti ! Maintenant je crée mon projet sur Deezan Space. Je l'envoie en découpe. Je choisis le tapis pour matériaux. Je n'oublie pas de cocher miroir si mon projet contient de l'écriture. Je connecte ma machine puis je choisis le bon matériau. Ici ce sont les feuilles d'Infusibulling. C'est parti ! Je place ma feuille d'Infusibulling sur le tapis et je l'insère dans la machine de découpe. C'est parti ! Lorsque la découpe est terminée, place à l'échunillage. J'enlève tous les morceaux d'Infusibulling dont je n'ai pas besoin. Maintenant j'allume la mug press. Je soulève son capot et j'appuie sur le bouton. Lorsque le voyant sera au verre, la machine sera chaude. Je viens placer le design sur la tasse. Je fais en sorte de le centrer un maximum pour un rendu plus joli. Pour maintenir au mieux mon design, je vais faire en sorte de mettre en place en Je viens coller des morceaux de ruban adhésif résistant à la chaleur de part et d'autre de ma tasse. Maintenant que la presse est chaude, j'insère la tasse dedans. Je ferme le capot et c'est parti ! Pas besoin d'appuyer sur le bouton. Quelques minutes plus tard, la mug presse bip et m'indique que ma tasse est prête. Je l'éteins et je laisse refroidir plusieurs minutes pour ne pas me brûler lorsque j'enlèverai la tasse. Pas besoin de mots pour le résultat, les couleurs sont juste waouh ! Retrouvez le guide complet de la mug presse sur mon blog craftitif, je vous y explique tout en détail. Vous saurez tout sur la Cricut mug presse, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada